Oui, ils le prennent très à coeur tous les deux ce sujet. Pourtant, ils n'ont pas d'animaux. On a dû leur en prêter. Mathieu a hérité de Socrate et Justine de Bianca. Et pour bien s'occuper de leurs animaux d'adoption, ils se sont donné une mission, améliorer leur bien-être. C'est sympa, ça, et c'est facile. Grandes surfaces, rayons dédiés dans les grands magasins, boutiques spécialisées. Pour faire plaisir à nos babettes, on a le choix. Justine et Mathieu, ils ont découvert un nouveau monde. C'est un programme pour lui apprendre à utiliser les toilettes. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un pur. C'est génial, le peignoir. Alors, ils ont commencé leur recherche au rayon produit de beauté. Là, au moins, ils ont leur repère. Par attends, en fait, il y a tout comme pour nous. Il y a un réparateur fortifiant. Poil frisé, usage fréquent. Shampoo à poil court, shampoo à poil long. Tu utilises quoi, toi, à poil long ? Oui. En fait, on voudrait savoir par rapport au shampoing. Oui. C'est pour Socrate qui est là. L'épinage. 11 ans. Il a 11 ans. On ne sait pas très bien, mais on pense qu'il a 11 ans. En fait, c'est un peu comme les humains. Il y a poil dur, poil frisé. Le poil dur pour lui. Ah, il a le poil dur, vous avez trouvé ? Ah bon ? Ben, c'est pas qu'il a... Non, mais c'est un terrier. Oui. Voilà, c'est du poil dur. D'accord. Ah, d'accord, ok. Oui, il faut les excuser. Ils ne sont pas encore hyper calés. Et la vendeuse, elle a dû s'en apercevoir. Du coup, pour le shampoing, elle nous a conseillé le top du top en termes de prix. Ça, c'est pas mal. D'accord. Voilà. Mais vous en mettez très peu. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça veut dire que ça contient 250 minutes, mais on fait l'année avec. Voilà. Mais c'est vraiment... Ah, vraiment, c'est très, très bien. C'est un très bon produit. Comme c'est l'hiver, Justine et Mapiou ont voulu savoir si Socrate avait besoin d'attention particulière pour être bien, pour pas avoir trop froid. Ben, du coup, la vendeuse, elle a dit que oui. C'est vraiment utile, ça, tout ça, ou pas ? Ah oui, c'est utile. C'est l'humidité. C'est pas le froid. C'est l'humidité. Mais c'est surtout les coussinets pour éviter les crevasses. Les crevasses, on n'y avait même pas pensé. Heureusement, on est dans le temple du bien-être animal. Et pour les crevasses, il y a une solution. À 12,50 euros. Qu'est-ce que j'ai fait du déo ? Non, non, c'est le soin des coussinets. Ah, j'ai envie de le transfert pas. Vous passez comme le déo sur le coussinet. Et ça fait une pellicule. D'accord. Et ça, c'est anti... Et le froid et le chaud. D'accord. Un manteau et un soin pour protéger les dessous de pâte, Socrate est paré pour l'hiver. Enfin, dans une autre boutique, le vendeur n'est pas entièrement du même avis. C'est pour lui, hein ? Oui. Il n'en a pas besoin. Ah oui ? Ah bon ? Parce qu'on nous a dit que la... Les petits chiens. Oui, a priori, l'hiver, il en a... Généralement, les petits chiens, c'est utile pour eux. Parce qu'ils sont petits, ils ont froid, ils grelottent. En fait, pour lui, nos animaux de compagnie, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour être heureux. C'est la nourriture, ensuite, c'est les jouets. Et puis le reste, ça fait plus plaisir, généralement, en mettre. Oui. Alors, déjouer, OK. Après, faut que Justine et Mathieu se mettent d'accord, et ça, c'est pas gagné. Tu veux le requin ou pas ? Tiens. Non, mais t'aimes bien le petit requin. Non, il aime pas le petit requin. OK. Il serait plus là-dedans, tu vois ? Un truc simple, un truc un peu à l'arrache. Ouais, mais de toute façon, on peut le fabriquer. Tu prends une serpillère, tu la coupes. S'entendre comme chien et chat. Oui, mais là où Justine et Mathieu sont sur la même longueur d'onde, c'est sur les prix. Et oui, gâter son animal de compagnie, ça peut vite coûter cher. Ah, ça, c'est pas mal, la petite cravache à souris. Et bien, combien ? 19 euros. 19 euros. En l'an 2000, ça marche encore, la souris ? Oui. C'est vrai ? Ça marchera toujours, ça. Bon, d'accord, OK. C'est combien, ça ? 15 euros. Ça, c'est un jeu, on va dire, le jeu intelligent pour chat. C'est le cluedo du chat. C'est le cluedo du chat. Voilà. Justine et Mathieu se sont donc laissés tenter par un jeu intelligent à moins de 30 euros pour Bianca, le chat. Et pour Socrate, le chien, ce sera des friandises. Des petits macarons façon... Ah oui, vraiment ? Ah non, mais on fait des petites choses. Ceux-ci sont à 16 euros, je crois. Ah oui, c'est à peu près les prix des macarons. Voilà. Finalement, Justine et Mathieu ont donc acheté un soin pour coussinet, un parfum et des macarons pour Socrate. Quant à Bianca, elle a eu un jeu. Là, on est sûr de leur faire plaisir, non ? On a quand même voulu savoir ce que ça valait en demandant l'avis d'un spécialiste. Et pour lui, déjà, le parfum pour les chiens, bah, faut éviter. Je pense très sincèrement que dans le conscient profond des gens, c'est pas pour faire plaisir à leurs chiens. D'accord. Je ne crois pas. Je pense que c'est pour se faire plaisir entre eux. Est-ce que d'ailleurs, il y a une contre-indication, clairement ? Pour moi, il y en a une. Elle n'est pas d'ordre médical, ce qui n'est pas mon domaine. Par contre, il y en a une d'ordre éthologique, pour moi. C'est que les chiens vivent dans un monde olfactif. Ça, ça masque des odeurs qui, pour eux, sont essentielles à leur communication entre espèces. Bref, le parfum, c'est pas fait pour les chiens. C'est pourtant pas ce qu'on nous a dit dans la boutique. Ça ne rabine pas, leur odorat. Ils sont hyper forts, donc je m'inquiète un peu. Bah, si c'est pour chiens, moi, c'est pas trop là. Et notre gel pour coussinets, alors ? Attention, roulement de tambour. Je ne connaissais pas. Si on est en Ile-de-France, a priori, les jours où les conditions extrêmes sont réalisées pour que le chien soit en risque de brûlure sur ses coussinets, ils sont rares, ces moments-là. Le vendre comme quelque chose d'indispensable pour vivre avec son chien, non. D'accord, pour l'hiver, ouais, c'est ce qu'on vous a dit. Accessoirement, dans des moments très précis. D'accord. Côté bien-être, on se serait donc un peu planté avec nos produits cosmétiques. Et pour les jeux, bah, Eric, il est tout aussi sceptique. Est-ce qu'un chat a besoin de ça pour s'amuser ou pas ? Est-ce que c'est... Non, un chat n'a pas besoin de ça pour s'amuser. Un chat s'amuse très bien avec un bouchon attaché au bout d'une ficelle avec lequel il joue avec son maître. Là, c'est un chat qui joue tout seul. Pourquoi pas pour un chat qui reste longtemps tout seul ? Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'on y est associé de la nourriture. Ça va chercher à l'attraper en usant de stratégie, dextérité et persévérance. Bon, bah, certainement que ça a été... Bah, franchement, ça va m'en étudier. Donc, du coup, nous, on l'a très savamment testé sur Bianca. Il faut aussi préciser aux téléspectateurs, chère Marie, qu'il y a plusieurs réceptacles dans lesquels nous allons mettre des friandises afin que le chat s'amuse avec et les fasse tomber. Nous souhaitons à vous et votre chat beaucoup de plaisir et de succès. Merci beaucoup. Viens ici, Minoula. Bianca ! Bianca ? Non ? C'est un jeu, pourquoi ? Allez, bien, ça nous a coûté une fortune. Les producteurs nous en veulent encore. Viens. Bianca ! Regarde, regarde, regarde. Tiens, regarde, regarde. Bianca ! Oui, mais attendez, il faut qu'elle s'habitue. Oh, Bianca, c'est un jeu. Non, ça, c'est mon café, c'est gentil. Regarde, Bianca. Minou, minou, minou. Minou, minou, minou. Allez, Bianca, c'était pas donné ce truc. T'as pas de fier ton chat ou quoi ? Bianca. Bianca. Mignou, minou. Viens voir, Bianca. Bianca. Tu as fait ? Chat blanc. Non ! En revanche, pour Socrate, les macarons, il a l'air d'apprécier. Oh là là ! Oh, ben, comment il est en train de te le baffer ? Un peu trop, même. Alors, par contre, il n'y a pas du tout écrit combien on peut lui en donner par jour. Ah oui, parce que là, s'il y a trop, il est en train de se faire son apport journalier. Il n'y a pas écrit les calories non plus. Est-ce que c'était bon ? A priori, il n'en reste plus et il a beuvé comme un gros cochon. C'est qu'ils doivent être rudement bons, ces macarons. Oh non. Oh non. Bon, bon, bon. Si ça fait plaisir au maître, c'est déjà bien. Et dans ce registre, on se demande quand même si on trouve pas un peu de tout et n'importe quoi. Des meubles parfois très chers. Des sex toys, mais bon, Socrate était pas chaud. Ou même des tapis de sol pour toutou. Tout comme pour nous, quoi. Bah, pourquoi pas ? Bah, Eric, il est pas pour. Si c'est juste pour faire de la rééducation physique dans un cadre, pourquoi pas ? Si c'est pour pallier le manque de sortie ou le manque d'exercice de leur chien, je dis non. Parce qu'un chien n'a jamais eu vocation à courir gratuitement comme un idiot, comme peuvent le faire les humains. Bon, alors on fait quoi pour le bien-être de nos animaux ? On a tenté une autre méthode, se faire encadrer par des pros. Comme Socrate n'est plus tout jeune, on lui a organisé une petite séance de massage shiatsu. Quant à Bianca, on l'aurait bien emmené chez le psy pour voir. Mais le problème, c'est que Bianca, elle va très bien. Justine ? Oui ? Tu fais le sujet animaux, là, c'est ça ? Tu vas voir un comportementaliste, non ? Oui, ouais, ouais. Je t'envoie un. D'accord. Non, je te dis ça. Excuse-moi. Je te dis ça parce que... Moi, j'ai un problème avec chaussettes. C'est qui, chaussettes ? Chaussettes, c'est mon chat. Ah, d'accord. Voilà, ça peut chaussettes. Bref, et quelques soucis ? Enfin, si tu cherches un chat, un problème... Ah, mais oui. Ouais. Appelons, chaussettes. C'est vrai ? Ouais, j'ai besoin. Merci. Merci. Chaussettes. Oui, chaussettes a bien besoin d'une séance sur le divan. Dans les deux cas, on a filmé en caméra cachée, histoire de voir à quoi ça ressemblait vraiment. Socrate se fait masser pendant que chaussettes va chez le psy. Bon, on va pas se mentir, Socrate, c'est le moment du sujet qu'il a préféré. Un massage shiatsu à domicile de 45 minutes pour 70 euros. Après, attention, il faut choisir son masseur. Est-ce qu'il y a une formation pour faire ça ? Ah oui. Non, oui ? Ah oui, quand même. Parce que moi, je me dis qu'a priori, n'importe qui peut le faire, mais qu'en même temps... Je veux les animaux ? Ouais. Mais en même temps, on sait pas où le faire. Ça va essayer, mais... Ça marchera pas. Ça marchera pas forcément, non. Vous voyez, par exemple, faites du chien dessous, vous savez pas ce que c'est ? Clac, vous direz, vous lui faites mal votre chien. On peut le casser ? Ah ouais, bien sûr. Ah oui ? Ah ouais, bien sûr. Et en même temps, qu'est-ce qui me dit que ce beau truc, ça va marcher ? Qu'est-ce qui me dit que ce truc, ça va marcher ? Ah ah ! C'est le journaliste ou quoi ? Oui et non, enfin, c'est compliqué. Pendant ce temps, le comportementaliste, il s'intéresse à l'enfance de Chaussette. Elle est pas née ici, elle est née dans le sud de la France. Dans un endroit où il y a... C'est entouré de chats sauvages. Alors, cette enfance dans le sud de la France peut-elle expliquer les accès de violences de Chaussette ? Bah, peut-être. Elle a beaucoup d'énergie. Oui ? Vous avez remarqué ? Oui. Et bien, en même temps, quand on voit son milieu de développement, enfin, environnement de développement précoce à l'extérieur, c'est sûr que c'est un chat qui a un énorme potentiel. Elle est hyperactive ? Pas hyperactive, mais tout simplement, elle a été habituée à un certain niveau de stimulation, auquel un appartement ne répond pas entièrement. La séance avec la comportementaliste va durer 2 heures et va coûter 95 euros. Et pour le prix, elle va nous proposer des solutions. Vous comptez le nombre de caresses qu'elle arrive à supporter avant de... D'accord. ...de mordre, ou griffer, ou filer un coup de patte. Et vous essayez de, pendant un certain temps, de vous y tenir. Vous introduisez quelque chose de nouveau dans l'environnement. Vous mettez une nappe sur la table basse, ça peut faire une... ça va l'intéresser, ça fera une nouvelle cachette. Vous lui proposez un nouveau carton. L'idée, c'est artificiellement de lui donner des occasions d'explorer. Après, elle l'observera aussi par la fenêtre, mais il faut un petit peu changer. Alors cette fois, on leur a apporté du bien-être à nos animaux ? Bon, pour Socrate, pas trop de doute. La preuve, Mathieu, il aurait bien échangé sa place avec son chien. Et de regarder vos mains et de l'imaginer, en fait, bien, du coup, moi, c'est vrai que ça me met bien. Ouais, alors ça, on me dit souvent. C'est vrai ? Ouais, souvent, parfois, j'ai des brouillettes sur ce PC, il part, tout le monde bail. Et pour Chaussette, l'aide d'une comportementaliste, c'est bien ? Eric, en tout cas, il est pour. En même temps, Eric, il est comportementaliste. Après, c'est comme tout, il y en a des bons et il y a les autres. Aujourd'hui, on voit un peu tout et n'importe quoi. Il se monte autant de centres de formation qu'il y a de comportementalistes qui sortent. Il faut être attentif à des gens qui enverraient des micro-signaux ou des messages qui ne sont que du type « je suis passionné par les animaux ». D'accord, ça ne suffit pas à faire un bon comportementaliste ? Non, ça ne suffit pas. C'est un point d'entrée, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas possible. Le comportementaliste ne peut pas intervenir sur l'animal. On ne va pas mettre un chien sur un divan et le psychanalyser. Il doit avoir la capacité d'observer, de regarder ce qui se passe et de le remettre dans son contexte. Mais son boulot et sa grosse difficulté, c'est d'emmener les maîtres sur cette conviction. Du coup, on s'est dit que ça devrait s'arranger pour Chaussette. Non, en fait, c'est plus pour Nathanael qu'on est inquiet. Mon chat, il est où le poulet ? Il est où le poulet ? Il est où le poulet ? Ah oui, pas non plus, ça ne marche pas. D'habitude, elle a un miaulement fétiche quand elle dit ça.